Donc les Géorgiques, à l'origine des Géorgiques, il y a une association qui s'appelle Le Belvédère, qui est née en 2009 et qui repose sur la préoccupation de la relation, de la qualité de la relation des hommes et des femmes avec leur environnement, et qui s'appuie dans les projets qui sont développés sur des lieux concrets, des lieux en chantier, des lieux en changement ou des écosystèmes en transformation. En 2020, donc, il y a un peu plus d'un an, l'association m'a sollicité pour porter ce programme des Géorgiques. Donc je suis moi-même et artiste, pour ceux qui ne me connaissent pas, et chercheuse associée à l'équipe de recherche Arthès de l'Université Bordeaux-Montagne. Et donc le programme des Géorgiques, son enjeu en général, c'est de travailler sur les problématiques de la ruralité dans la vallée du Lot. Alors, tout petit rappel, la vallée du Lot, sa colonne vertébrale, c'est cette rivière, le Lot, qui prend sa source dans le massif central et qui est un affluent en rive droite de la Garonne. C'est la deuxième rivière la plus longue entièrement en France après la Marne. Le Lot prend sa source sur le versant sud de la montagne du Goulet, en Lauser, à l'altitude approximative de 1300 mètres, et dans une zone de tourbière, et elle se jette dans la Garonne, en Lot-et-Garonne. Son cours est de 485 kilomètres de longueur, et à vol d'oiseau, ça représente plutôt 300 kilomètres, depuis la source jusqu'à la confluence à Aiguillon. Donc ça, c'est nos situations géographiques. Le titre des géorgiques vient du nom d'un poème, d'un poème de Virgile, qui s'intitule donc « Les géorgiques » et qui a été écrit dans les années 40-30 avant Jésus-Christ, et qui signifie en latin « le souci de la terre ». Dans le mot géorgique, il y a une racine étymologique qui dit, la racine « erg », qui dit « le travail de la terre, le souci de la terre ». Cette idée de travail, on la retrouve en français dans le mot « ergonomie ». Et « erg », ça désigne aussi la terre. Donc ce mot est très beau, puisqu'il nous rappelle que le lien à la terre, elle passe par une souci, et quelque chose qu'il faut cultiver. Le poème des géorgiques raconte, donc, c'est un poème didactique qui raconte comment on doit prendre soin de la terre, comment on doit cultiver les céréales, comment on doit s'occuper des arbres fruitiers et de la vigne, comment on doit aussi élever les animaux qui font partie de cet écosystème agricole, et enfin, comment on doit s'occuper des abeilles. Je vais faire un tout petit, je n'avais pas prévu d'en parler là, mais une toute petite parenthèse, c'est que ce poème didactique, il est aussi ponctué par des passages mythologiques. Et dans le chant qui est dédié aux abeilles, il y a un très beau mythe qui est raconté, celui du berger Aristée qui a perdu ses abeilles et qu'il se lamente, qu'il ne comprend pas ce qui lui passe, ce qui se passe. Et donc, au moment de cette grande tristesse, il va se lamenter au bord du fleuve où se trouve sa mère, puisque sa mère est une nymphe, il est le fils d'une nymphe et d'Apollon, et donc il va pleurer au bord de ce fleuve et interpeller sa mère, pourquoi elle subit-il un si grand dommage. Et sa mère va ouvrir les eaux de façon à ce qu'elle puisse entrer au fond du fleuve et aller trouver la raison pour laquelle il a perdu ses abeilles. Donc, ce qui est très, très beau dans cette histoire, que je vous invite à lire, ça, c'est un texte qui n'est pas si long et que vous retrouverez sur la table de documentation là-bas, c'est que souvent, ce que nous divergis en parlant des abeilles, c'est non seulement les abeilles sont une métaphore politique, c'est-à-dire d'une communauté qui vient ensemble, mais aussi que quand il y a des problèmes, quand on traverse une période de crise, il faut aller voyager dans les profondeurs. Et la rivière, le fleuve, elle rappelle cette profondeur peut-être des imaginaires, cette profondeur de notre histoire, le fait qu'il y a des moments, il faut peut-être faire des détours pour comprendre ce qui se passe et prendre le temps de faire ces détours. Donc, ça, c'est quelque chose que le texte de Virgile nous enseigne et qui est peut-être aujourd'hui très précieux. Et pourquoi c'est précieux ? Parce qu'aujourd'hui, on traverse aussi des crises, comme Virgile, quand il a écrit ce poème. À cette époque-là, l'Empire romain était traversé par des crises de guerre civile et donc les propriétaires terriens avaient délaissé leur terre. Et donc, aujourd'hui, d'une autre façon, nous aussi, notre société, elle a délaissé sa terre. Nous aussi, notre société, elle a perdu de vue peut-être l'osmose et ce lien que tu rappelais, Manuel, de l'importance entre la campagne et la ville, quelle que soit la taille de la ville, la ville peut être petite ou très grande, mais cette osmose-là, cette relation-là, eh bien, le texte de Virgile nous rappelle son importance. Et c'est de ça qu'il s'agit donc de travailler dans le cadre de ce programme. Donc, ce programme, il sera déployé, l'idée, c'est de le déployer dans le contexte de la vallée du Lot. Encore une fois, le Lot, c'est la colonne vertébrale, mais la vallée du Lot, elle ne se résume pas à la rivière et à ses rives. Une vallée, ce sont tout un réseau d'affluents qui viennent nourrir cette rivière, mais ce sont aussi des sources, ce sont aussi des eaux souterraines, et tout cela, ça dessine un territoire qui est large. De part et d'autre du Lot, on a peut-être environ 50 kilomètres entre le nord et le sud de cette rivière. Et c'est un bassin de vie avec des habitants, avec des communautés, avec des échelles de vie tout à fait différentes. Donc, c'est tout ce bassin de la rivière qui va nous intéresser. Et lors de notre première rencontre, M. Bioué, vous m'avez dit une chose très jolie que j'avais notée. Vous avez dit, faire vivre la rivière, c'est faire vivre la terre. Donc ça, je trouvais que c'était quelque chose qu'il fallait garder aussi, un petit peu comme une boussole de ce lien d'interdépendance entre la terre et l'eau. Alors, le programme des Géorgiques repose sur trois fondements. La première chose, c'est un programme d'expérimentation et de recherche, d'une part, au sein de laquelle il s'agit d'articuler des savoirs, des connaissances, des pratiques scientifiques, artistiques, mais aussi empiriques. Ceci signifie que les habitants de cette vallée, ils savent aussi des choses qui ont aussi une place extrêmement importante et avec lesquelles on va travailler. Le deuxième point fort de ce programme, c'est d'envisager la rivière non pas comme une ressource à exploiter, mais comme un guide, comme une actrice, qu'il va falloir réapprendre à écouter, et à écouter, voilà. Et comme une source d'inspiration, voilà, j'aime bien le mot guide, comme une source d'inspiration, peut-être une source d'inspiration aussi de résilience, peut-être qu'on peut aussi se pencher sur la manière dont la rivière se recycle, se travaille, comment elle a des forces qui lui permettent de travailler son propre écosystème. Donc, la rivière, non seulement il va falloir réapprendre à être en dialogue avec elle et l'apprendre comme quelqu'un qui peut nous apprendre des choses. Voilà. Et enfin, travailler dans une approche mésologique, donc mésologique, que tu mentionnais, Emmanuel. La mésologie, elle a été fondée au 19e siècle, mais il y a un chercheur qui s'appelle Augustin Berck qui a réactivé ce concept de mésologie. Ce monsieur est donc géographe, philosophe et orientaliste. Il est retraité de l'école des hautes études en sciences sociales. Et donc, la mésologie qu'il a travaillée et qu'il défend, c'est donc l'étude des milieux. Et cette étude des milieux, elle propose sur l'idée que dans un milieu, tous les éléments qui cohabitent dans ce milieu se structurent réciproquement. Donc ça, c'est un élément qui résonne aussi avec l'école territorialiste dans l'histoire de la coévolution. Voilà. On est tous emmenés et on est tous travaillés réciproquement par le milieu dans lequel on vit. Et Augustin Berck, donc, est le parrain d'honneur de notre programme. Donc, on a échangé à quelques reprises au cours de l'année 2021. Et pour l'année 2022, nous nous sommes appelés cette semaine, on a envisagé l'idée qu'à chaque mois, il puisse répondre à une question qui lui est posée. Donc, si vous avez envie de vous joindre avec moi à la rédaction de questions à poser à monsieur Augustin Berck, n'hésitez pas à m'en faire part et on peut travailler ensemble à ces questions qui lui seront posées. Augustin Berck nous a choisi aussi une citation des géorgiques qu'il avait envie de nous offrir un petit peu comme une boussole aussi, qui est dans le second champ, celui qui aborde la question des arbres fruitiers et de la vigne, qui dit, « Vente si tu veux les vastes domaines, mais contente-toi d'en cultiver un petit ». Voilà. Il nous rappelle que le proche et le lointain sont toujours alliés, qu'il faut toujours voir loin, mais il faut aussi voir près. Alors, le programme des géorgiques, du point de vue de ses enjeux et de son fondement, repose donc sur une éthique à la charnière de la science, de l'art, de l'économie et de l'environnement. À partir de trois expérimentations que je vais vous présenter, Poipoy Drôme Flottant, Terre Vivante et Atelier d'Ossium, il s'agit de revisiter donc les échanges entre les milieux humains et les milieux naturels, lesquels échanges ne peuvent se limiter aux seules fonctions économiques et utilitaires. Il s'agit de remettre en circulation des échanges, d'informations, de connaissances entre les espèces et faire prendre conscience de la diversité des mondes sociaux et vivants. Et peut-être que l'art et la science, la raison pour laquelle ils sont au cœur de ce programme, sont des moyens immédiats pour rendre concrète cette interaction et pour l'exprimer. Alors, le premier axe d'expérimentation, donc concrètement, s'intitule le Poipoy Drôme Flottant, le ou la Poipoy Drôme Flottant. Donc, ce n'est pas nous qui avons inventé l'idée d'un Poipoy Drôme Flottant, c'est une idée qui vient d'un artiste qui s'appelait Robert Filiou et que cet artiste avait travaillé avec un second artiste et architecte qui s'appelle Joachim Feufer. Donc, Robert Filiou est né dans les années 20 et pour faire court, il avait imaginé qu'il avait imaginé un Poipoy Drôme qui aurait été un lieu dédié à la création permanente. Pour Robert Filiou, la création permanente, ce n'est pas l'idée de se mettre à faire de l'art tout le temps. Pour lui, c'est quelque chose de très existentiel. Petit rappel sur son histoire, sa biographie, Robert Filiou, d'abord, n'a pas fait de formation artistique. Il a une formation d'économiste. Il a été formé à l'économie aux États-Unis et il est devenu très brillant. Il a travaillé pour les Nations Unies dans les années 50 et il a participé à la reconstruction économique de la Corée. Donc, il a travaillé vraiment dans le champ de l'économie pure et dure. Et au bout de quelques années, il a décidé de quitter ce champ-là pour travailler sur des valeurs économiques qui ne soient pas celles de la finance, qui ne soient pas celles de l'argent, mais qui soient des valeurs existentielles à la vie. Et donc, pas seulement à la vie des artistes, mais à la vie de tout un chacun. Et que notre centre existentiel doit être travaillé par des valeurs qui sont des valeurs peut-être plus philosophiques, plus contemplatives, plus de disponibilité, plus de créativité. Voilà, quelque chose qui engage une sensibilité autre que celle d'un utilitarisme. et donc, pour lui, ce qui est défini par la création permanente peut être résumé de cette façon-là, ce bâtiment aurait été dédié à ces valeurs-là, à la rencontre et à l'échange entre les personnes. Donc ça, ça paraît être quand même un très beau programme et pourquoi pas, donc l'idée, c'est de se saisir de cette idée-là et de la prolonger aujourd'hui et aujourd'hui, voilà, de cultiver ces valeurs de rencontre, de cultiver ces valeurs de relations à l'autre, peut-être qu'on peut s'en inspirer et les élargir au-delà de l'autre, à notre milieu, c'est-à-dire non seulement cultiver des valeurs de rencontre avec les personnes, mais aussi avec le milieu dans lequel on vit. Donc le poipoïdrome, en devenant flottant et en circulant sur le lot, pourra peut-être nous amener à réenvisager notre relation avec notre milieu grâce à ce dispositif. Alors ici, il y a quelques images du poipoïdrome imaginé par Robert Filiou. Pardon, je vais revenir sur la précédente parce qu'ici, il y a un petit schéma où on voit donc le bâtiment qu'ils avaient imaginé, bâtiment de 24 mètres de côté avec une petite pièce, une seconde, une seconde, chacune qui ont un nom et qui sont un peu comme des rituels de passage pour arriver jusqu'à une pièce centrale avec un œuf, l'œuf de l'origine peut-être. Nous, on va faire un autre chemin mais on garde cette idée-là. Ça, c'était en 1976 à Budapest dans un centre d'art qui s'appelait Harpool où le poipoïdrome a été présenté, matérialisé par des espaces, matérialisés au sol par des lignes de bois, des lignes verticales au sol, etc., qui permettaient aux gens de circuler dans cet espace. Une forme de prototype. Et le poipoïdrome avait été aussi présenté à Pompidou en 1978 et sur ce document, vous voyez aussi cette diapositive, pardon, vous voyez aussi ce document rédigé à l'occasion de cette exposition et que Robert Filliou est allé apporter au Mali, au pays d'Augon parce que ce sont les Dogons en fait à qui ils ont emprunté la formule poipoi. Poipoi, chez les Dogons, c'est un mot qui vient rythmer les phrases quand les gens se rencontrent et quand les gens se demandent comment vas-tu, comment va ta famille, l'autre répond poipoi et comment vont tes vaches poipoi. C'est un mot qui ne veut rien dire un peu comme nous ça va, ça va mais qui vient cimenter la rencontre et qui vient réaffirmer ce lien à l'autre. Alors, un poipoïdrome flottant sur le Lot avec un port d'attache à Saint-Sylvestre qui pourrait naviguer au-delà, qui pourrait avoir des petits satellites qui puissent aller créer des itinérances dans toute la vallée. Ce poipoïdrome pourrait avoir deux grandes fonctions sans vouloir l'assigner à une fonctionnalité, mais en tout cas deux grandes pistes. D'une part, être un endroit pour faire advenir du savoir, de la connaissance de ce territoire, donc de façon à accueillir des chercheurs, des scientifiques, des artistes qui puissent venir expérimenter, créer des récits, créer du savoir, d'une part, et d'autre part, déployer un espace, ouvrir un espace à la rencontre qui permettrait donc différents usages de sensibilisation au milieu, de circulation de ces savoirs élaborés par ces artistes et ces scientifiques et les habitants, j'ai oublié de le mentionner, qui pourraient être un lieu de culture où on peut présenter des expositions, où on peut permettre à des enfants d'apprendre des choses, où on peut aussi former des adultes à la compréhension, à des activités, à des usages de ce territoire. On peut aussi imaginer des propositions dans le champ du tourisme aussi, ou peut-être des façons d'accueillir les gens qui viennent nous visiter sur ce territoire d'une façon qui soit peut-être plus originale, qui soit aussi plus en phase avec le lieu qu'ils vont découvrir, donc quelque chose qui soit vraiment aussi lié à cet ancrage-là. Et on pourrait très bien imaginer aussi d'autres choses qui ne sont pas dans cette liste. Donc, les premiers pas pour faire advenir cette histoire, les premiers partenaires qui se sont engagés dans cette histoire de Proipoidrome sont d'une part le SMAVLOT, puisqu'on a depuis quelques mois réfléchi avec l'équipe du SMAVLOT, son directeur et l'équipe de techniciens rivières, la commune de Saint-Sylvestre avec qui nous engageons cette réflexion, l'université Bordeaux-Montagne aussi, puisqu'il y a tout un ensemble de personnes qui se présentera quand on fera le tour de table, mais qui sont présentes dans un conseil qui a été constitué aussi autour de ce Proipoidrome et des premiers financements qui sont venus aussi de la part du réseau visuel, de la DRAC et du conseil départemental. Donc, du point de vue du calendrier, ce qui a été réalisé en 2021, c'est donc déjà la création d'un premier conseil intitulé Conseil extraordinaire à la flottabilité relative, composé d'un groupe de travail qui se trouve en grande partie ici aujourd'hui, composé donc de Claire Azema, Anna Consoni, Damien Hérault, Marie Delvigne, Christian Mallory, Guillaume Loiseau qui est ici, Véronique Lamarre qui est aussi derrière et nous avons fait un premier temps de repérage au mois de juillet qui nous a permis de travailler aussi avec les équipes du SMAV Lot, avec des habitants, de rencontrer différents acteurs du Lot, des images, c'est juste pour vous donner un petit aperçu de ce que nous avons visité, la centrale, EDF nous a soutenus aussi sur cette première action, des expérimentations, je vais revenir en arrière pour parler de ce qui se profile pour la suite. Donc pour 2022, ce comité est associé à Susanna Velasco qui est architecte, qui enseigne à l'Université technique d'architecture de Madrid, qui a déjà travaillé sur la question de l'eau et des usages de la rivière historique l'année dernière en France, à l'invitation du bruit du frigo à Bordeaux où elle a fait une installation sur le bord de la rivière à Paula en réinvestissant la mémoire de la Garonne, ses usages autour de la pêche en travaillant autour d'une structure de barque qui devient architecture. On aura l'occasion, je pense, de se revoir et que Susanna vous présente ce travail. Donc à partir de ce printemps et jusqu'à cet été, on va travailler à l'élaboration d'un premier prototype d'imaginer comment on peut investir l'eau, comment on peut imaginer des présences sur l'eau, comment on peut investir cette rivière et faire advenir une première forme pour ce poipoidrome. Les premières choses qui se profilent et énoncées par Susanna, c'est une forme qui serait peut-être, qui défendrait une multiplicité de possibles assez hétérogènes et qui permettrait d'aborder la rivière dans des dimensions variées. Au-delà de cet été, alors cet été, un événement public sera mis en place pour mettre en usage ce premier prototype avec l'idée d'une itinérance qui pourrait permettre de rappeler ce territoire géographique, une itinérance qui pourrait aller jusqu'à la commune de Poliac, où se situe une autre expérimentation du programme des géorgiques. Et à la suite de cet été, on va pouvoir engager une réflexion on va dire plus longue sur quel cahier des charges, quel programme finaliser pour imaginer ce poipoidrome dans sa version finale que nous pourrons mettre à l'eau en 2024 ou 2025. Donc j'ai mentionné l'idée de faire résonner les différents axes d'expérimentation des géorgiques. Donc le deuxième se situe sur la commune de Poliac, la commune de Poliac, c'est une commune qui est tout au nord du département, qui est sur la commune des Bastilles du Haut-Agenais, donc près de Mont-Flanquin, et qui touche la commune du Verde-Biron, donc qui touche la Dordogne. Et Poliac est bordée par la Lede qui est un des affluents du Lot. Et Poliac est aussi traversée par d'autres affluents de la Lede. Donc à Poliac, on a aussi ce territoire qui permet d'aborder ces circulations d'eau visibles ou moins visibles lorsqu'elles sont souterraines. Donc à Poliac, ce qui est déployé depuis déjà presque un an, depuis le printemps 2021, ce sont des ateliers d'ossium, c'est-à-dire des promenades qui sont des temps de loisirs studieux. L'ossium, c'est un terme latin qui désigne le loisir studieux. Le contraire de l'ossium, en latin, c'est le nec-ossium, ce qui nie le loisir studieux et qui a donné le négoce, exactement. Donc l'ossium, ce sont toutes les activités qui nourrissent notre humanité, qui nourrissent notre esprit critique, qui nourrissent ce qui fait de nous la richesse de nos personnes, mais qui n'est pas soumis à l'injonction de productivité, d'efficacité, etc. Donc ces petites promenades ont pour intention de nourrir le lien à notre milieu de vie, c'est-à-dire de redécouvrir comment son histoire, de redécouvrir ce qu'il est. Donc chaque promenade est accompagnée par un binôme scientifique-artiste, scientifique-habitant ou habitant-artiste. Et cette promenade fait l'objet d'une petite geste, parfois d'une création, parfois juste d'une observation. Et l'idée aussi, c'est que chaque saison, donc l'idée, c'est de manière à réenvisager la vallée du Lot, réenvisager ses rythmes et ses respirations, signifie qu'il faut aussi se remettre au rythme des saisons. Donc ces promenades sont aussi préparées en fonction des saisons. Et donc il y a cette idée de ponctuer chaque saison d'un banquet lesquels ont été compliqués de réaliser avec le Covid, mais on espère que pour les temps qui suivent, on pourra réaliser ces banquets qui permettront à chacun de se retrouver à la fin de chaque saison. Donc ces activités sont menées avec la municipalité de Pauillac, l'école de Pauillac, les associations de la commune et les habitants, qui n'est pas mentionné ici, mais je le mentionne plus tard. L'association du CEDP 47 est aussi présente depuis le début dans la réflexion de ces ateliers avec la présence d'Alexandra qui est avec nous ce matin. Et donc ces observations sont orientées par des thématiques qui sont choisies avec les enfants principalement et auxquelles on peut en ajouter. Mais par exemple, les thématiques ont été choisies par les enfants, donc il y a le passé, autrefois, les églises, la cuisine, les arbres, les insectes, les animaux, crottes et empreintes, l'apiculture, le landart, la photographie, le portrait, la poterie, la sculpture, le bois, les totems, les champignons, les cailloux, etc. Et donc cette année, en printemps, les premières thématiques qu'on a travaillées, il y a la question de la botanique. Donc sur cette image, il y a une partie du groupe, donc parents, enfants et habitants de la commune accompagnés par au premier plan Jean-Claude Parnier qui est botaniste. Ici, une autre sortie, donc seulement avec les enfants puisqu'à chaque fois, on dédouble les promenades, on les prépare dans un premier temps avec les enfants et on les fait ensuite sur le week-end en famille avec les habitants. Donc ça, c'était la préparation avec ici Avril-Quentin du Smea-Vlot, donc sur l'eau, on a travaillé sur le grand cycle de l'eau. Il y a des images qu'on ne peut pas s'empêcher de partager. Donc cette année, on a travaillé effectivement sur l'eau, la botanique, mais on a aussi travaillé sur les mots qui nous relient au paysage. Donc en particulier avec Alexandre Adibon qui est venu accompagner une promenade et un artiste qui s'appelle François Dumont qui a chanté des chants traditionnels de ce territoire. Et cette première expérience, cette première promenade a ouvert la voie pour un travail de recherche plus profond qui associe un petit groupe de travail avec le CEDP, une danseuse Isabelle Lasserre, François Dumont et moi-même où on travaille sur les toponymes. Et nous menons actuellement une enquête sur le lien entre les habitants et leurs paysages, mais à travers la connaissance qu'ils ont des lieux, des noms de lieux de la commune où ils vivent. Voilà ici, petite liste des intervenants de cette année, des personnes avec qui on a travaillé. donc Elodie et Florian Billou, des éleveurs de la commune, des agriculteurs retraités, danseuses, musiciens, poètes, artistes, techniciennes rivières, botanistes, professeurs d'agronomie et une médiatrice du paysage. Sur cet axe-là, les financements sont venus aussi de la part du réseau art visuel, du cluster ruralité, donc de la part de la région Nouvelle-Aquitaine, de la CAF 47, c'est le réseau Parentalité et du Conseil départemental. Voilà quelques images de la promenade que nous avons faite cet été autour des toponymes. Donc là, on voit un petit peu les nouveaux panneaux, les anciens panneaux. Tout ça, évidemment, résonne avec, enfin, n'est pas sans lien avec la réforme de l'adressage que certains d'entre vous connaissent probablement puisqu'actuellement, dans les campagnes, on la voit, la réforme, c'est là où elle est la plus visible, les adresses, les lieux dits sont remplacés par un nom de rue et un numéro, ce qui donne lieu à la perte, en tout cas sur la commune de Pauillac, de 70% des toponymes, c'est-à-dire que dans l'usage, on perd 70% des toponymes, ce qui est vraiment la perte d'un patrimoine, en fait, et la perte d'un lien par les mots et par l'imaginaire de nos lieux de vie. Cette balade avait été ponctuée par un concert de chant en Occitan, donc on avait été accueillis par la famille Liopée qui nous a, qui nous a accueillis pour une petite pause de chantée. Donc ce sont des chants, alors j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Pierre Boissière qui a disparu récemment, ce monsieur qui avait fait un collectage de chants et de contes en Occitan dans les années 70 et aujourd'hui, ce répertoire est transmis par François Dumont et donc c'est ce répertoire-là qui a été transmis ce jour-là. Donc une petite pensée à Pierre Boissière. Voilà, promenade avec ce travail sur, encore une fois, le lien avec les mots à Paulyac. Et un banquet qu'on a pu faire, un seul banquet s'est tenu pour la saison d'automne, en ouverture de la saison d'automne, autour d'une projection du film Pharebic que vous connaissez peut-être qui est un film documentaire qui filme une ferme dans les années 40 où on voit la vie quotidienne d'une ferme. Georges Rouquet est le réalisateur de ce film et ce réalisateur a fait un deuxième film dans la même ferme 40 ans plus tard au début des années 80. Donc l'idée ce soir-là était de projeter d'abord le premier film et le second en fin de soirée mais un orage nous a méchamment délogés. Donc on n'a pas vu les derniers quarts d'heure de Pharebic mais on était tous installés dans un très beau séchoir à tabac de la commune de Paulyac. Et voilà près de 80 personnes étaient là c'était un très très beau moment. Donc perspective donc le prolongement de ces promenades pour 2022 d'autres thèmes vont s'ajouter donc on va continuer sur la botanique les toponymes mais aussi les machines. Un partenariat avec la DSDEN c'est-à-dire l'inspection académique va nous permettre d'accueillir Iris Miranda pour un travail avec les enfants de l'école Isabelle Lasser moi-même François Dumont pour le travail aussi sur les toponymes et d'engager aussi le travail avec d'autres habitants un mécanicien agricole Alain Lescure et un archéologue amateur un retraité à la retraite Pierre Blotte qui est une ressource extrêmement précieuse sur les questions d'archéologie. Et bien évidemment ce lien que j'évoquais tout à l'heure avec le Pauly-Pauly-Drôme dans l'idée d'avoir un événement à Paulyac qui vienne faire le lien au cours de l'été 2022 avec la question de l'eau. sont envisagées aussi des transferts de méthodes avec l'association Eclat à Ville-Réal qui est aussi engagée dans le réseau parentalité. Alors le troisième axe d'expérimentation s'intitule Terre vivante Terre vivante dans ce cadre-là il s'agit à partir de l'hiver 2022 donc le mois prochain le lycée agricole de Saint-Livrade Agro-Campus 47 met à disposition de ce projet une parcelle d'environ 2 hectares occupée par une ancienne maison de maître et un ruchet-école c'est la parcelle Michels sur laquelle il s'agit de faire advenir un lieu de pratique de connaissance de partage de rencontre pour faire pour défendre un lien à la terre un lien à la terre qui soit un lien qui oeuvre avec la terre et qui engage aussi une meilleure connaissance de ce qu'est un site et une riche biodiversité et d'engager aussi un rapport à nos milieux de vie qui soit à rebours d'une agriculture aussi productiviste. Donc ce projet de travailler sur cette parcelle est né il y a déjà plus d'un an et a fait l'objet d'une réflexion en amont de savoir comment on allait quelle méthodologie on allait mettre en place et cette méthode elle a été conçue avec une artiste qui s'appelle Suzanne Husky et avec l'association Vagabonde qui est représentée aujourd'hui par Frédéric Goussard merci Frédéric d'être là et donc nous avons imaginé et avec le lycée agricole nous avons imaginé pardon donc du coup je présente aussi Harald Petit-Roy et Jean-Luc Sansou qui représentent aujourd'hui le lycée nous avons imaginé une série une un cycle de quatre masterclass donc de quatre temps pour apprendre à observer cette parcelle avant d'imaginer quoi que ce soit donc ça c'est vraiment important de défendre ce temps de l'observation je ne l'ai peut-être pas encore souligné mais chaque axe d'expérimentation des géorgiques sera un endroit où on va travailler la question de l'observation aujourd'hui on est dans un monde où il faut prendre le temps d'observer avant d'agir et avant de prendre des décisions donc sur Terre vivante cette première année est dédiée à l'observation et elle va se dérouler donc par quatre masterclass une par saison déroulée de la façon suivante un temps d'observation accompagné par des scientifiques des habitants des artistes donc la première elle sera accompagnée par un habitant qui est boulanger paysan c'est Jean-François Berthelot un agronome enseignant du lycée agricole une permacultrice Frédérique Boussard et moi-même sur les pratiques artistiques l'observation est suivie d'un temps de débat d'un temps de discussion et elle est suivie ensuite de la présence d'une oeuvre et pour la première saison pour la première masterclass il s'agira d'un film qui s'appelle la jambe étroite qui permettra aussi de nourrir aussi notre réflexion sur les observations qu'on va faire et ce qu'on va pouvoir imaginer pour la suite une des choses que nous avons imaginé qui a été imaginée dès la première réunion qui s'est tenue au début de l'année 2021 le premier séminaire de travail c'est l'idée que peut-être pourrait devenir une grénothèque sur cette parcelle de ramener l'idée que dans ce cycle des plantes et dans ce cycle de la terre la graine est un élément fondamental alors peut-être qu'on pourra imaginer que cette grénothèque elle pourrait aussi circuler par le poipoïdrome les graines elles ne sont pas figées on sait que le lot est un véhicule enfin que le lot la rivière lot est vectrice on dit vectrice enfin vous avez compris qu'elle permet aussi à des espèces de circuler de se disséminer donc il y a ici un pont qui pourrait être mené et il sera aussi pris en considération la présence d'un rucher école sur cette parcelle voilà quelques images de cette parcelle donc de la maison de maître de son rucher donc comme je le précisais 2021 ça a été plutôt une période de conception 2022 donc on va lancer les observations la première date d'observation est le 11 février prochain puis mai puis été puis automne 2023 on va poursuivre ces observations mais tout en étant dans une phase d'interprétation et peut-être d'aménagement en fonction de ce qui adviendra donc les partenaires sont évidemment le lycée agricole de Saint-Ivrade l'association Vagabonde le SMAVLOT 47 dans sa mission de défense et de sensibilisation à la biodiversité le conservatoire des espaces naturels le réseau semences paysannes est aussi en lien avec ce projet sur la question de la graine et de la semence le rucher école la DRAC le conseil départemental et la médiathèque départementale aussi puisqu'il s'agira aussi d'inviter des oeuvres et des présences artistiques pour nous aider à penser cette relation à la terre les financements viennent actuellement de la DRAC de la région et du conseil départemental alors petite phase un peu plus technique sur le programme des géorgiques et son ambition aussi un petit volet budgétaire sur les trois prochaines années on est sur des frais de dépense qui sont à la fois des frais de prestation de direction de coordination de gestion de frais d'études pour le poipoïdrome par exemple des frais d'événementiel de rencontres séminaires de colloques etc des frais d'expérimentation et d'exposition et de partage auprès des publics et bien sûr voilà tout un travail de communication qu'il va falloir développer pour faire rayonner ce programme et les financements que nous attendons seront des financements qui ne sont pas encore figés mais qui sont actuellement en route des premiers je ne vais peut-être pas faire dans l'ordre mais de la part de la région Nouvelle-Aquitaine avec un premier financement de la part du cluster ruralité qui a été accordé l'année dernière un deuxième en cours de la part du service de l'AMI innovation sociale du service de l'ESS qui dans le dossier a été déposé la DRAC est aussi très attentive à notre démarche Bertrand Fleury devait être présent ainsi que François Jourdan mais le ministère leur a imposé des restrictions de déplacement donc ils ne sont pas là mais ils reviennent et une date est proposée pour se rencontrer c'est celle du 17 mars alors je vous renverrai un message pour la question c'est surtout la question du poipoï de Rome mais c'est la date du 17 mars pour être une date judicieuse pour qu'on se rencontre ensemble ici en Lotte-Garonne dans les financements l'idée serait aussi de mobiliser des financements de l'État du côté du contrat de relance et de transition écologique du ministère de la Culture puisque la mise en oeuvre et la construction du poipoï de Rome pourraient faire l'objet d'une commande publique un peu plus près de nous le conseil départemental le pays aussi à travers les financements qui viennent de la région et le contrat de pays l'université Bordeaux-Bontagne pourra aussi participer un petit peu sur l'organisation de colloques peut-être de publications la CAF et ce qui est envisagé aussi c'est de travailler sur le réseau avec le privé en fait les entreprises de ce territoire qui pourraient être engagées dans cette sensibilisation alors voilà là on est sur un oui d'accord voilà on est vraiment là pour l'instant sur quelque chose qui est très prévisionnel les choses vont s'affiner mais on est sur sur ces pistes là j'ai presque fini avant que je te donne la parole Thomas je voulais juste rebondir sur le budget juste donc pardon Thomas Astruc directeur agriculture forêt environnement au conseil départemental donc là on est bien d'accord que ce qui est avancé c'est pour les trois prochaines années oui en termes de présentation pour les partenaires qui sont fléchés comme je te l'avais déjà indiqué nous on ne prendra pas un accord ferme pour les trois années de programme sauf si en face il y avait déclenchement de fonds européens où là il y aurait une obligation sur les trois années il faudra éventuellement un accord de principe mais il faudra représenter annuellement une demande de subvention du coup il faudra peut-être affiner ce tableau sur les produits espérés escomptés pour le programme de manière à pouvoir présenter annuellement les demandes je pense que pour les collègues de la région c'est à peu près personne de la région mais effectivement il y a beaucoup de flou et c'est vrai je ne l'ai pas mentionné mais on est aussi en réflexion pour la recherche de financement européen dans un premier temps le processus est en route pour une demande leader mais on attend la réponse d'une enveloppe supplémentaire au niveau de la région pour la fin de l'exercice de cette tranche de programme qui se termine pour 2021 voilà et on est aussi en lien alors tu te souviens probablement de Véronique Brom qui était là pour le premier séminaire qui travaille sur des projets d'ingénierie culturelle et qui nous accompagne actuellement sur la recherche de financement donc j'allais y venir et on cible deux programmes qui pourraient être intéressants pour nous il y a Erasmus Plus et le projet le nouveau Bauhaus alors je l'ai noté voilà le nouveau Bauhaus qui est aussi une piste donc là il y a une formule première étape qui doit être déposée pour fin avril nous avions soutenu le projet au départ dans le cadre du cluster ruralité qui permet alors Adrien Ressac pardon oui je vous ai dit 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 donc on avait en effet soutenu le projet d'abord dans le cadre du cluster ruralité qui permettait de soutenir des actions innovantes et exemplaires en milieu rural et également donc maintenant avec l'AMIS qui est en cours et donc après il faudrait voir quand même au niveau des fonds européens parce que notamment et pas uniquement sur les fonds territorialisés parce que à partir de 2023 il y aura aussi du FEDER qui sera territorialisé donc OESN et des organisations pratiques européennes donc des leaders et il y a également sur le premier axe du FEDER une définition assez large de l'innovation où il faut faire aussi l'innovation sociale donc dès que le programme 21-27 qui démarre après l'année 2023 sera établi ce serait intéressant de regarder en effet quels systèmes peuvent être très bien merci pour cette précision Adrien merci beaucoup je suis en train de conclure donc de toute façon on va pouvoir continuer le tour de table c'est très bien que ce soit amorcé mais pour conclure il y a vraiment dans ces questions techniques la question et le travail qui va être amené pour expérimenter un modèle économique aussi qui soit pérenne parce qu'il s'agit vraiment de créer que ce programme puisse s'installer dans le territoire et offrir non seulement une situation de travail d'expérimentation mais aussi un espace de rencontre un dispositif qui permet de se rencontrer de sensibiliser enfin tout ce qui a été énoncé et qui ne soit pas juste sur le temps court mais qui s'inscrit vraiment sur le temps long et qui se pérennise vraiment il s'agit de développer sur ce territoire une offre et un dispositif qui va être innovant parce que c'est quelque chose qui est inédit et qui puisse s'inscrire sur le temps long donc voilà ces choses là prennent du temps mais et donc il faut les expérimenter c'est ce que je voulais dire pardon avec différents types de ressources effectivement des fonds publics mais aussi des fonds privés et donc un séminaire est envisagé pour la fin de ce printemps avec des entreprises du département et au-delà de façon à envisager avec elles comment dans leur démarche RSE elles peuvent engager elles pourraient s'engager à nos côtés sur ce programme donc ça c'est aussi en cours et il va falloir l'affiner le travailler sur ces questions là on a l'association Le Belvédère a déposé une proposition auprès de l'incubateur Atis 47 donc pour pour être accompagné sur cette question de recherche d'un modèle économique le crédit coopératif qui est aussi la banque de l'association propose aussi du mécénat de compétences avec un accompagnement sur le travail de finance le travail de réflexion financière il y a aussi la possibilité de travailler sur certains registres d'études avec la SCIC ACCESS qui est portée par des étudiants de master en économie solidaire et sociale à Sciences Po Bordeaux et on a d'autres possibilités aussi de réflexion et d'expérimentation notamment avec l'université Lyon 2 et la présence d'étudiants de master 2 de projet tutoré en gestion territoire et développement local donc il y a plein de façons d'impliquer des énergies des jeunes gens et de la penser aussi voilà des gens qui sont dans une jeune énergie pour penser avec nous la manière dont on pourra ancrer ce programme un dernier bon je vais je vais m'arrêter là mais juste préciser aussi que des partenariats sont aussi à développer des partenariats pas seulement financiers mais aussi des échanges de pratiques de co-promotion d'expérimentation partagée donc là on pense la maison forte avec qui on est déjà en lien le projet aussi Théra qui est aussi sur des réflexions économiques qui sont aussi très intéressantes il y a un projet donc il y a la commande de la vallée du Toué le syndicat de la vallée du Toué dans les deux sèvres a initié un programme de commande publique qui est aussi très intéressant dans la façon dont l'art vient participer à ce qu'une vallée à ce qu'une rivière à ce qu'un territoire peut travailler et peut offrir aussi à ses habitants il y a un projet qui est aussi très intéressant sur ce lien entre ville et campagne en Dordogne à Nontron où des étudiants des arts décoratifs de Paris en formation design viennent travailler avec des artisans à Nontron où il y a tout un travail tout un pratique tout un savoir-faire artisanal autour de la coutellerie donc ça c'est très intéressant sauf que nous il va falloir qu'on défende aussi l'idée que c'est de nous que vient le savoir et que le savoir ne vient pas de l'extérieur mais dans les géorgiques voilà défendre l'idée que dans la vallée du Lot il y a des savoirs qu'on peut amener vers les grandes villes et partager et faire rayonner et il y a aussi un tiers lieu qui est très intéressant à Grasse donc dans les Alpes-Maritimes qui s'appelle Tetris sur et la fois les modalités économiques et la façon dont un lieu peut faire se rencontrer différents groupes sociaux voilà et dans l'idée aussi que dernière chose que je voulais pointer cette question de laisser mage le fait que ces expérimentations puissent circuler d'un axe d'expérimentation à l'autre et qu'elles puissent circuler aussi à l'extérieur de notre vallée à l'extérieur du département et qu'on puisse engager des résonances avec des expériences sur d'autres territoires en région en France mais aussi à l'étranger donc cette question de travailler sur ce réseau européen elle est en cours et les suggestions sont aussi bienvenues puisque là il y a une réflexion à mener sur à quel réseau on s'articule est-ce que c'est un réseau qui enfin voilà comment ces liens se tissent puisque aujourd'hui les problématiques qu'on traverse elles ne sont pas seulement les nôtres on est dans un monde global où des problématiques très ancrées ont tout à gagner à se nourrir de ce qui se passe ailleurs délivrables on finira l'année enfin tout au long de l'année seront aussi proposées des choses donc des expositions publications et une restitution qui pourrait se tenir à la fin de l'année 2022 voilà donc il y a des choses concrètes qui verront le jour les expérimentations vont se traduire par des objets concrets qui pourront être transmis et circuler et circuler et pour terminer j'avais choisi cette image justement de la vallée du Thoué puisque c'est un un travail voilà c'est un travail d'une artiste qui s'appelle Corinne Corinne Cobell ça s'appelle Souvenir d'une plage et c'est un sous-titré Mythologie d'un possible littoral et c'est une oeuvre qui évoque le récit métaphorique d'un très lointain passé maritime de Thouard et de ses environs où il y aurait 180 millions d'années la région de Thouard était située dans l'océan disparu la Thétis en marge du Nil la terre armoricaine donc cette idée qu'un territoire fut il y a très longtemps bordé par la mer est une question qui est toujours très intéressante à ré-envisager car ici notre rivière il y a très longtemps on était peut-être dans d'autres situations que sur terre et ça me permet aussi de faire le lien avec ce que nous allons découvrir cet après-midi donc les ateliers qui vont suivre avec un atelier sur où on abordera la question de la naissance de la rivière du point de vue hydrogéologique voilà donc merci beaucoup pour votre écoute bien merci Merci.